... Salut, c'est France et bienvenue au Newsbase de ce lundi. Au moins 12 personnes ont été tuées après le passage de tornades au sud des États-Unis. En Arkansas et Oklahoma, des quartiers ont été détruits. Pendant toute la nuit, les secouristes ont cherché des survivants. Au moins une douzaine de tornades ont frappé les deux États fédéraux. Ça a l'air que de nouvelles sanctions contre la Russie pour son rôle dans les disputes des séparatistes vont débuter bientôt. L'Europe pense que Moscou est responsable pour des démonstrations dans l'est du pays, un reproche que le Kremlin a démenti. Les diplomates de l'Union européenne veulent aujourd'hui nommer ceux qui vont être touchés par les sanctions. Jusqu'à présent, les sanctions n'avaient pas beaucoup de succès. Un tribunal en Égypte a aujourd'hui condamné près de 700 partisans présumés des frères musulmans. Un d'entre eux est Mohamed Badia, le guide suprême des frères musulmans. En même temps, le juge a commué en prison à vie la condamnation à mort de ceux qui ont été condamnés en mars. Il y a des personnes qui sont les supporters des centrales atomiques en Asie, mais en Taïwan, le guide 2000 ne le font pas. Les démonstrations contre les centrales nucléaires ont eu lieu à Taipé contre les plans du gouvernement de construire une quatrième centrale. La police devait utiliser des canons à eau pour déloger des centaines de manifestants qui avaient envahi le siège du gouvernement. Et voilà, c'est tout. Jetez aussi un coup d'œil sur notre site web. Salut!